Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Comme tous les samedis à partir de midi, nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, entre autres YouTube, Facebook, Periscope et Twitch. Ce samedi, nous sommes le 3 juillet 2021 et comme toujours, toute l'équipe de Mon Chalon TV est très heureuse de vous recevoir au cœur de cet échange, un échange qui comme d'habitude va nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux comprendre l'organisation de la société, l'univers est encore bien plus loin et puis nous permettre toujours de remettre en question notre fonctionnement au quotidien, voir s'il permet ou pas notre épanouissement réel. Au centre de nos échanges, toujours la connaissance de soi. Donc je salue rapidement Jacques Gué pour tout, Maryse, Virginie41, Olivier Carola qui nous ont déjà salué sur le tchat. Vous pouvez faire de même parce que grâce à ces tchats, vous pouvez nous faire remonter vos réactions à chaud. Donc les commentaires, les questions, les témoignages toujours en lien avec le thème du jour. N'hésitez pas, il y a une rubrique, la tchat, qui est à cet effet en fin d'émission. Donc un thème du jour qui a été inspiré par une proposition d'un fidèle auditeur et spectateur, Jacob Youssef, qui nous regarde depuis le Canada, puisque comme vous savez, vous nous regardez depuis partout sur le globe, qui nous demandait de parler de la notion des droits inaliénables dans le créateur. Et cela nous a automatiquement inspiré d'aller à la racine, la racine de ce mot droit. Donc d'essayer de voir d'où vient cette notion de droit, quelle est la définition du droit, des droits. Et puis comme souvent, on ne peut pas séparer la notion de droit et de voir, donc voir la définition commune, la compréhension commune de ces notions. Et puis au fur et à mesure, essayer d'apporter des éléments, donc de réponse, de contribution à cette question. Existe-t-il des droits inaliénables dans le créateur? Donc pour ce faire, nous avons aujourd'hui des intervenants qui se sont comme d'habitude disposés à apporter leur participation, leur niveau de compréhension sur le thème. Et notre premier intervenant du jour est Thierry. Thierry que je salue, bonjour à toi. Et donc nous allons te poser cette première question, à savoir pour toi, qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce qu'un droit? Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce qu'un devoir? Qu'est-ce que le devoir? Bonjour Angéline et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'un droit et qu'est-ce qu'un devoir? Avant de répondre à cette question, je vais souligner le fait que le mot, les mots droits et devoirs, vous pouvez voir que c'est des mots binaires, des mots des deux faces d'une même médaille et qui montrent clairement que c'est un mot qui est issu de l'environnement social, qui est essentiellement binaire, le bien, le mal, le droit, le devoir et j'en passe, la santé, la maladie, bref, vous me suivez très bien. Donc nous sommes là dans un environnement binaire qui a une vision binaire des choses. Donc le droit et le devoir, qu'est-ce qu'un droit? Bon. Et qui a droit d'abord? Qu'est-ce qu'un droit d'abord? Un droit, c'est quelque chose qui t'est dû, quelque chose qui t'est dû, mais qui t'est dû, qui t'est dû et qui te revient de façon naturelle, qui t'est dû naturellement. C'est ça un droit. Et qu'est-ce qu'un devoir? Je dirais que c'est quelque chose que tu dois à l'autre, quelque chose que tu lui dois naturellement. Quelque chose que tu dois faire pour l'autre naturellement. C'est une définition que je donnerais. Mais la question qui est derrière, c'est qui a droit et qui a droit et qui a le devoir? Qui est cette personne qui a droit et qui a des droits et qui a des devoirs? C'est ça le fond de la question. Pour bien comprendre la profondeur de ces deux mots. D'abord, avant de dire que vous avez droit et que vous avez des devoirs, on a pris soin de nous construire, de construire l'individu, de le fabriquer par rapport à un objectif bien précis. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la notion de droit et de droit. Parce que c'est celui qui a fabriqué, celui qui a construit l'individu, l'idée qu'il a de lui par rapport à un objectif qu'il a à atteindre, qui parle de droit et qui parle de droit. Parce que, il va dire, bon, comme j'ai construit mon outil, cet outil-là, en tant que, cet outil-là a droit au fait que je dois l'entretenir. Parce que si je l'entretenais bien, il va atteindre l'objectif pour lequel je l'ai fabriqué. Ça, c'est le droit. Et un devoir, naturellement, comme il a été fabriqué pour jouer un rôle dans mon objectif, il va jouer naturellement le rôle-là. Et c'est ça le devoir. Je vais prendre quelques exemples par rapport, d'abord, au droit. Je vais me dire, quand on voit le fonctionnement de l'environnement social, puisqu'on est dans l'environnement social, on peut voir que les individus humains que nous sommes ont été dans l'idée que nous avons de nous et mal de notre environnement social. Et naturellement, nous, nous inscrivons dans le fonctionnement de cet environnement social-là en termes de devoirs. C'est-à-dire, les actes que nous posons, les décisions que nous prenons, même si nous pensons qu'ils viennent de nous, émanent de l'environnement social qui nous a construits et qui nous inspire la façon de faire. Et cette façon de faire répond à l'objectif de l'environnement social de laquelle nous sommes ici. Donc, naturellement, on a accompli notre devoir envers l'environnement social. Et en retour, pourquoi accomplissons-nous ce devoir-là? Nous accomplissons ce devoir parce que, en amont, l'environnement social nous donne des droits, c'est-à-dire nous entretient dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que c'est un cycle, c'est une boucle fermée, en fait. Parce que, pendant que l'environnement social m'alimente, c'est-à-dire il me donne des droits, il m'alimente de lui-même, il me donne des inspirations, il m'inspire des objectifs, il m'inspire une façon de faire, il m'inspire une façon de me déployer, j'accomplis envers cet environnement ce qu'on va appeler devoir. Et il faut savoir, je veux souligner un point à ce niveau très important. Il faut savoir, le devoir que j'ai envers l'environnement social n'est pas toujours ce que je crois. Parce que, quand l'environnement social m'alimente, ce n'est pas toujours dans le sens de l'idée que j'ai de moi. Il peut m'alimenter dans les rênes, il peut m'alimenter dans les jalousies, il peut m'alimenter dans les cœurs, parce que ça repos à son objectif. Voilà. Voilà un peu de mots que la définition que je conteste, que je donnerai dans le contexte social, la définition que je donnerai de ces deux mots, droits et devoirs, qui sont essentiellement normes d'hier. Merci à toi Thierry. Sous les yeux, j'ai une proposition de définition, celle proposée par Dicofilo, qui un petit peu rejoint ce que tu as pu nous apporter brièvement. Donc, la définition du droit selon Dicofilo est un ensemble de règles et lois qui régissent les rapports entre les hommes au sein d'une société, une discipline ayant pour objet le droit au sens précédent et la capacité d'un sujet d'agir, de disposer ou d'exiger légitimement quelque chose. Quant à la notion de devoir, toujours, elle propose donc d'impliquer nécessairement plusieurs déclinaisons de la notion de devoir, mais toujours avec la notion de la société, puisqu'il y a l'obligation morale considérée en elle-même. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, et notamment par rapport à la définition qui a été présentée, en général, quand on parle de droit, de devoir, il y a la notion de loi. Alors, tu as parlé pour toi de la naissance des droits et des devoirs uniquement dans la sphère sociale, donc effectivement, on sait qu'il y a des lois sociales. Maintenant, il y a des lois universelles, on peut même parler de loi absolue. Est-ce que dans ces autres échelles, on peut aussi parler de la notion de droit et devoir, parce qu'on parle aussi de la notion de loi ? Qu'est-ce que cela t'inspire ? Oui. Merci pour cette question. Oui. Au niveau, je dirais, la nuance par rapport au niveau social, quand on parle de droit, généralement, c'est un de ces droits, parce qu'ils sont, comme tu le dis dans ta définition, ils sont déclinés au pluriel parce que l'environnement social est fractal, est fragmenté par rapport au rôle que les différents maillons de l'environnement social doivent jouer. Donc, les droits sont déclinés au pluriel. Et certains individus, qui font partie de l'environnement social, vont vivre ce qu'on va appeler des droits et des devoirs comme des contraintes. Ils vont les vivre comme des contraintes. Et la société va s'organiser justement, s'organiser justement pour assujettir, pour contraindre les individus à rester dans le cas, à garder le cas. D'où la notion de loi, d'où la loi, l'émergence de ce qu'on va appeler la loi, la loi écrite. On dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais la loi est inscrite dans l'identité de l'individu. Il l'aime, il l'est la loi. Il est sa propre, il est la loi. Parce que la loi n'est pas dissociable de ce que l'individu est. C'est même pour ça que, pour prendre un exemple, quand un bandit, par exemple, veut venir camburer une maison, il vient dans la nuit. Il vient dans la nuit, il se rassure que les propriétaires ne sont pas là. Parce qu'il sait clairement qu'il est en train de transgresser une loi. Il est en train de faire quelque chose qui est antisocial. Voilà. Et par rapport au niveau naturel, si on veut voir au niveau naturel, on va dire, au niveau naturel, il n'y a pas cette contrainte-là dans la notion de droit et de droit. Il n'y a pas cette contrainte-là. Il faut regarder, si on veut regarder comment fonctionne l'environnement naturel. Regardez, quand le soleil brille, peut-on considérer ça comme un droit ou un devoir? Le soleil, en donnant ses rayons pour nous alimenter en énergie, est-ce que le soleil le fait par droit ou par devoir? Ou alors c'est une propriété naturelle du soleil qui est au-delà du droit et du devoir? Est-ce que, je peux prendre un autre exemple? Regardez, le fonctionnement des arbres, par exemple. Nous savons que les arbres, l'oxygène qu'on respire vient en grande partie de l'environnement qui est produit par les arbres, parce que les arbres vont rejeter l'oxygène et réabsorber le gaz carbonique, par exemple. Le font-ils par droit ou par devoir? Ou alors c'est quelque chose, celui qui a construit cet environnement, les a mis dans ce rôle-là, les a pensés dans ce rôle-là. Donc, ils accomplissent par rapport à un objectif. Ils fonctionnent comme ça par rapport à un objectif. Et là, on peut bien voir que quand c'est naturel, il n'y a pas cette notion de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. L'arbre accomplit naturellement le rôle pour lequel il a été fabriqué. Le soleil accomplit naturellement le rôle pour lequel il a été appelé à l'existence. Et quand c'est naturel, quand c'est innuable, il n'y a pas cette notion de contrainte. Parce que c'est quelque chose qui est inhérent à celui qui a appelé ça à l'existence. La chose joue le rôle de façon naturelle. Mais quand on arrive dans l'environnement social, que ce soit au niveau des humains ou au niveau des outils qu'ils utilisent, il y a cette notion de contrainte. Il y a cette notion de contrainte. Regardez, quand vous voulez fabriquer, par exemple, une table, il y a cette notion de contrainte parce que vous tirez des outils de leur fonctionnement naturel. Vous les déconnectez de leur fonctionnement naturel et vous les contraignez dans un rôle qui n'est pas le leur. Quand on fabrique une table, on va prendre, par exemple, du verre et du sable qu'on va compresser, on va contraindre le table à adopter une certaine propriété, une certaine position et on va agencer les différents matériaux. On va prendre du bois, on coupe un arbre. C'est-à-dire qu'on vous déconnecte de cet outil de son fonctionnement naturel et on le contraigne. Il y a cette notion de contrainte au niveau social qui n'est pas au niveau naturel. Parce qu'au niveau naturel, on voit que c'est quelque chose qui est inhérent au fonctionnement. de l'ingénieur qui a appelé ça à l'existant. Il n'y a pas cette notion de contrainte qu'on retrouve au niveau social. Et c'est même ça qui fait que, à un moment donné, l'outil compte contraint à adopter un rôle qui, naturellement, n'est pas le sien, qui n'est pas arrivé à son recyclage naturel. Parce que la pression dans laquelle il est mis, il n'arrive pas à leur support, à leur tenir sur une durée éternellement, on va dire humiable. Voilà. Il y a ces deux notions là au niveau social. La notion de contrainte et la notion, au niveau social, ce n'est pas humiable en fait. Ce n'est pas une loi humiable. Parce que ce sont des choses qu'on contraint à adopter une position qui n'est pas naturellement le leur. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce point. Merci à toi Thierry. Nous continuons ensemble. Effectivement, donc, si j'ai bien compris que je résume tes propos, donc lorsqu'on parle de droits et devoirs, automatiquement, on se retrouve dans une, dans l'espace social, à l'instar de cette définition de l'internaute que l'on peut voir aussi. Droits et devoirs, les droits et devoirs désignent respectivement ce que peut et ce que doit faire chaque individu, notamment en tant que citoyen. Donc, pour toi, ces notions n'existent que dans la dimension sociale et dans la dimension lorsqu'on parle de loi universelle, voire loi supérieure, loi absolue, on est plutôt dans une notion d'objectif. Et ce qui montre qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions, dans la dimension sociale, tu parles de contrainte. Et dans la dimension d'objectif, il y a cette reconnaissance naturelle, un fonctionnement naturel sans contrainte. Alors, la deuxième partie du terme de l'expression utilisée notamment par Jacob Joseph faisait intervenir l'expression inaliénable. Donc, nous allons un petit peu nous poser cette question du caractère de droit inaliénable. Donc, j'ai trouvé deux versions, deux positions différentes sur cette notion de droit inaliénable. Donc, la première que l'on peut retrouver dans les droits des citoyens français, par exemple. Donc, il dit que tout être humain sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et qu'il aurait, en fonction de son territoire, par exemple la France, des droits spécifiques. Alors que de son côté, Henri Leclerc, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, lui dit que les devoirs sont ni naturels, comme l'avaient bien vu nos pairs constitués en 1789, ni universels, comme l'avaient constaté les nations assemblées en 1948. Donc, pour lui, il n'y aurait pas de loi autre, de droit autre que celle régie par la société. Et donc, on ne pourrait pas parler réellement de droits inaliénables. Alors, quels sont ces droits inaliénables que souvent les humains revendiquent ? Au fur et à mesure de l'histoire, on a toujours eu cette revendication de droits. Quels sont ces droits ? Et existent-ils des droits inaliénables ? Donc, pour répondre à cette question, nous allons laisser la parole à notre deuxième intervenant du jour, qui est Franck Carlin-Manson. Donc, bonjour à toi, Franck. Déjà, par rapport à ce que Thierry a dit, s'il y a des éléments que tu veux commenter, et puis, si tu peux nous permettre de comprendre, d'être éclairé sur cette notion de droit inaliénable. Bonjour Angéline, et bonjour à vous tous qui êtes du côté de l'affaire. Bonjour également à tous les spectateurs, ou bien les auditeurs qui écouteront. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit. Je pense qu'il a touché des éléments aussi essentiels. Mais seulement, je voudrais souligner, avant de reprendre à la question, quelque chose de très important, en ce qui concerne la notion de droits et devoirs. tout simplement pour dire que, la plupart des temps, les individus auxquels s'appliquent ces mots ou alors ces concepts sont totalement détachés de l'intelligence même qui pourrait se cacher derrière ces concepts et ces mots. totalement. Parce que, dans le fond, ce ne sont pas les individus vis-à-vis desquels s'appliquent ces mots et ces concepts qui ont conçu ces concepts. Et nous l'avons maintes fois dit, ici, dans nos moments de partage, dans nos moments d'enseignement, que les mots, en réalité, ce sont des intentions. Derrière chaque mot, il y a une intention. Mais seulement, celui qui détient la véritable intention, c'est celui qui conçoit le mot. Parce que, la plupart du temps, l'intention ou alors le sens ou le contenu qu'a celui, justement, qui va concevoir le mot, est totalement aux antipodes du contenu qu'il va donner, justement, aux individus qui, on peut dire, quelque part, sont sa fabrication. Ceci étant dit, on peut donc bien se rendre compte que la notion de droit et de devoir, ce sont des concepts stratégiques. Je dirais même, ce sont des concepts politiques. Ce sont des concepts rélevants de la géopolitique, je dirais aussi de la gouvernance. Donc, on sait très bien que ce sont des concepts qui ont cette capacité, justement, de créer le consentement dans les individus vis-à-vis desquels on supposerait que ces concepts seraient appliqués, afin qu'ils soient facilement contrôlables, ou alors afin qu'ils soient aussi facilement gouvernables. Ça, c'est le seul élément que je voudrais apporter par rapport à cela. Bon, maintenant, pour répondre directement à la question, quand on parle des droits inaliénables, comme je le disais tout à l'heure, vous savez très bien que quand on rentre dans la définition de droits inaliénables, ce qui est défini ou alors qualifié d'inaliénables, c'est quelque chose que l'on ne peut pas vous retirer. Donc, l'on supposerait que ça serait quelque chose d'éternel. Maintenant, posons-nous vraiment la question de savoir si, dans la réalité des choses, il y a-t-il ou alors il y aurait-il vraiment des droits inaliénables, c'est-à-dire que l'on n'aurait croyé aux populations. Parce que nous savons très bien tout ce que les populations, comme fabrication de l'État, on ne rentrera pas dans les détails de fond encore, nous savons très bien que ce qui est présenté à la population, alors ce qui est défini comme des droits aux populations, peuvent à un moment donné muter en fonction aussi des objectifs que la société peut se donner. Voilà, en fonction des nouveaux objectifs, c'est-à-dire selon que les objectifs de la société pourraient évoluer ou alors évoluent, c'est qu'ils vont être défini ou alors considérés comme droits inaliénables, c'est-à-dire pourraient aussi évoluer. Donc, on peut donc bien comprendre que, parlant justement des droits inaliénables, qui parfois peuvent être assimilés par exemple à ce que l'on appelle la vie, ce que l'on appelle par exemple la vie, vous savez très bien que selon les environnements ou bien selon que l'État veut rentrer dans les résultats escomptés en rapport avec ses objectifs, parfois, même s'il va falloir par exemple que l'on ne prend pas en compte ce que l'on appelle la vie des humains, je pense quelque part pousser la santé, cause pas de problème. On vous parle parfois par exemple du droit à la santé. Parce que quand j'ai refusé justement sur le sujet le matin, je pense à cela, on vous parle du droit à la santé. Dans le fond, moi je parle là sur le concours du médecin Thierry qui est là, est-ce qu'en réalité l'État travaille pour produire ou alors pour fournir en réalité aux gens de la santé ou alors est-ce que l'État vraiment travaille pour maintenir les gens dans la maladie ? Je pense que quand on observe vraiment la chose de près, parce que ça touche à ce que l'on appelle les droits inalienables, on sait très bien que l'État recherche toujours un juste milieu. Je dis un juste milieu, j'entends ici par juste milieu le fait qu'on sait très bien que si les gens sont très malades, très malades, ils ne pourraient plus s'activer. Donc par conséquent, ils ne pourraient plus être rentables, productifs, ils ne pourraient plus réellement être une ressource sur laquelle l'État s'appuie. Mais on sait aussi que si quelque part les gens ne sont pas malades, on sait quelque part que ça ne fait pas aussi justement les affaires de ceux qui dirigent au niveau économique. Voilà. Donc vous voyez très bien que quand on parle des droits, c'est toujours des thèmes, des concepts justement que l'on fabrique pour créer le consentement dans l'individu ou donner justement l'impression aux populations justement que l'État, lui, il est là pour ces populations. Mais pourtant l'État lui-même sait très bien qu'il n'est pas là pour les populations. Ce sont les populations qui sont là justement pour l'État. Bon, maintenant le problème qui se pose, c'est que les populations, on a construit dans l'imaginaire des populations qu'elles sont plus importantes que l'État à un certain niveau. Et donc l'État est là pour reprendre justement à leurs besoins, pour reprendre justement à ce qu'ils appelleraient leurs droits inaliénables. Mais seulement là, on est parfois très, très surpris dans la mesure où selon que les objectifs de l'État vont muter, ce qui pourrait être considéré comme droits inaliénables, s'il va falloir que ces droits-là soient touchés ou alors ne soient plus prises en compte, à condition que cela participe justement à faire évoluer les objectifs de la société, l'État ne va que se tenir à ce qui a un lien avec l'attenté de ses objectifs. Bon, maintenant, le sujet dans ce chialois-là, les populations qui ne percevent pas les choses comme ça, va rentrer dans les réclamations, dans les révendications. Donc, dans le fond, vous voyez très bien que la réclamation, bien la révendication en rapport avec le droit dit inaliénable, partir de la méconnaissance justement que les populations ont d'elles, dans la mesure où ils savent que c'est l'État justement qui les a conçues, elles sont l'une des fonctions justement de l'État, qu'elles soient conscientes ou alors inconscientes, et que dans le fond, elles sont là justement pour donner la possibilité à l'État de réaliser ses objectifs et non dans le fond les objectifs des populations qui, la plupart du temps, se pensent comme des individualités. Merci beaucoup, Franck, pour cette intervention. En t'écoutant, effectivement, je me demandais, est-ce qu'on peut parler de droit inaliénable dans une société sans cesse en mutation, avec des enjeux variants, variants, cette petite allusion notamment aux différents variants du dit virus corona. donc on a pu entendre qu'un dernier dit variant entraîne des modifications des droits, une disparition des droits. Par exemple, il serait dès le 7 juillet, le droit au test PCR gratuit disparaît en fonction des enjeux économiques. Donc on voit effectivement que cette notion dite de droit et de devoir ne peut pas avoir cette notion du caractère inaliénable puisque, comme vous l'exprimez, elles sont inhérentes à une société d'intérêt, une société capitaliste avec des enjeux économiques pour lesquels les individus sont les ressources et effectivement les 10 devoirs et 10 droits mutent en fonction des enjeux. Donc par rapport à cela, j'ai encore une question pour toi. Franck, en lien avec ce que nous a proposé Jacob Youssef, lui, il parlait de droit inaliénable dans le créateur. Donc là, on comprend qu'il y a peut-être une incompréhension, quelque chose à dire dessus puisque dans le créateur, cela se veut être une dimension au-delà de la sphère sociale, alors que ce que vous nous avez permis de comprendre, c'est qu'on ne parle de droit et de devoir que dans la dimension sociale. Qu'est-ce que, par exemple, tu pourrais répondre, dire directement à Jacob Youssef par rapport à son expression « droit inaliénable » dans le créateur, alors ? Oui, Angélie, merci pour la question, mais seulement avant de répondre à la question, je vais ressourir un seul élément que je trouve très important, c'est-à-dire qu'il est impensable, illogique que nous nous pensons à partir du créateur. que nous disons que nous sommes la fonction de l'intelligence, la projection de l'intelligence et que, d'un autre côté, en même temps, nous serons dans la réclamation des certains droits qualifiés d'inaliénables vis-à-vis de l'État. C'est incohérent, ça serait incohérent. Ça, c'est le premier élément. Et maintenant, pour répondre proprement à la question, parlant vraiment de celui dont on suppose être la fonction du créateur, je ne sais vraiment pas si l'on parlerait de droit, peut-être que vous m'en direz plus. Maintenant, si il va falloir justement que nous nous servions, par exemple, du concept, je pense que ce qui serait inaliénable en rapport avec celui qui viendrait, on peut dire, de la source supra-univers, c'est son identité, c'est sa personnalité. Puisqu'il est, on dit bien, il est la fonction du créateur. Au travers de lui, le créateur apparaît. Ça veut dire que cette identité de l'absolu dont il est, la forme visible, personne ne peut la lui retirer. C'est justement la raison pour laquelle, au fur et à mesure qu'il fait face aux situations ou alors aux événements quotidiens, au fur et à mesure que la société va même muter, ce sont justement des éléments qui vont participer ou alors des outils qui vont participer à rembourser davantage sa puissance. Dans la mesure où on va bien voir quelqu'un qui va se développer. On dit bien, il se développe en esprit, en sagesse et en stature. C'est-à-dire que plus le temps va passer, selon que la société va muter. Parce que dans le fond, cette société qui est totalement dictée ou alors animée par l'intelligence, dont lui, il est la fonction, on va réaliser combien est-ce qu'il se développe. C'est-à-dire qu'on voit cette apparition de manière progressive, de manière évolutive des facultés exceptionnelles en science sur la personnalité, justement, de l'absolu. Donc, maintenant, en ce qui concerne les devoirs, auraient-ils réellement des devoirs ? Je pense que Thierry l'a souligné d'une manière, d'une autre, quand on parle des devoirs, ça touche généralement au niveau social-là des contents, à des soumissions à la contente, parce que quelqu'un, justement, qui a un devoir, ça veut dire que c'est quelqu'un dont, de manière, je ne sais pas, le thème que je vais expliquer, c'est quelqu'un qui est obligé, voilà, justement, de se soumettre à certains contents ou alors à un individu, par exemple. Bon, maintenant, là, nous parlons vraiment de celui qui serait la fonction du créateur. Auraient-ils réellement un devoir, en quelque sorte ? Mais une chose est certaine, c'est qu'on a là vraiment quelqu'un qui est conscient que sa vocation, c'est où moi, je parlerais du terme vocation, du mot vocation, c'est de se reproduire. Il ne reste plus que pour ça. Il ne se déploie que pour ça. Il ne vit que pour ça. Parce qu'il a un seul objectif, reproduire, justement, son identité en vue, justement, de l'avènement d'un autre monde. Merci, merci beaucoup pour ce complément, donc, qui nous permet de voir la différence entre, on va dire, le régime d'interaction avec, quand on parle, on est dans la dimension créatrice, pardon, comparée à la dimension sociale avec ses obligations, avec ses contraintes et ses notions de droits et de devoirs. Cela me fait penser, au début, lorsqu'on faisait un petit peu le briefing de l'émission, tu nous avais un petit peu parlé de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow avec les différents besoins humains. Donc, ma question, une question que quelqu'un pourrait se poser, c'est, mais est-ce que le créateur, c'est lui qui a créé les humains ? Est-ce que ce n'est pas son devoir de s'assurer que chaque humain puisse avoir un minimum, voir un minimum ses besoins satisfaits ? Que pourrais-tu répondre à ce genre de questions ? Oui, on dit, si déjà, nous pensons que c'est le créateur qui nous a créés et qu'en même temps, nous soyons dans l'attente, dans l'attente que ce créateur vienne reprendre ou bien satisfait à nos besoins, ça révélerait une fois de plus que le créateur auquel on fait allusion n'est pas le créateur. On parlerait là vraiment de la société, parce que, premièrement, celui justement dont l'identité, on peut dire, découle de l'absolu qui est le créateur auquel tu faisais allusion, un, il ne se conçoit pas comme un univers de besoins, ça c'est le premier élément, il ne se conçoit pas comme un univers de besoins et le deuxième élément, c'est que c'est quelqu'un justement qui, au fur et à mesure qu'il se développe, il est très conscient de la disponibilité inuit des ressources qui ont été appelées à l'existence par son père, parce qu'il devait participer justement à son développement, à la réalisation de ses objectifs. Donc, quand on parle maintenant de l'humain à ne pas confondre avec celui qui viendra de la part du créateur, comme tu l'as si bien dit, Maslow l'a bien présenté comme une mosaïque de besoins. Et Maslow, quelque part, va dire que la non prise en compte justement du besoin de cet individu en craint forcément le blocage du processus de vie. Ça veut dire qu'on a là justement des individus qui sont d'une fabrication sociale, dont la société leur a donné pour fonction, je pourrais dire, jouer simplement le rôle du consommateur. Maintenant, selon qu'il arriverait au sein d'un espace que l'État, c'est-à-dire ne soit pas même de reprendre justement aux besoins de ces populations, puisqu'on a fait croire à ces populations, comme je le disais d'ancrer, qu'elles sont plus importantes qu'elles étaient et qu'elles étaient à leur service. Donc, c'est ces besoins-là justement qui vont s'exprimer sous forme de réclamations, sous forme de revendications. Donc, on peut donc bien comprendre qu'il ne s'agit vraiment pas là du créateur, parce que c'est la société justement qui, je peux dire à un certain moment, qui peut manger ses enfants, qui s'appuie sur ses enfants pour se réaliser. On le voit même dans le fonctionnement animal, on voit les lions qui mangent les petits. Mais il n'en est pas de même quand on parle vraiment de la sphère du créateur. Donc, ce qui fait que celui vraiment qui vient de Dieu, il se conçoit pas comme un univers de besoins. Et au fur et à mesure qu'il se développe, il est conscient de la disponibilité de moi et des ressources qui ont été mis sur pied par son père. C'est ce que je peux apporter à cette question angélique. Merci beaucoup, Franck. La dernière question que je pourrais te poser, c'est par rapport à ce point au niveau des revendications. Je prends l'exemple des nominations religieuses, notamment celles qu'on parle, qui se présentent comme chrétiennes. Souvent, elles ont cette habitude de réclamer, de rappeler à Dieu, ou ils peuvent utiliser le terme créateur, des droits auxquels ils ont, des droits qui seraient inaléables, les réclamer, les revendiquer et trouver cela effectivement conforme à la notion de Dieu qu'ils ont. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça? J'ai pas très bien perçu la question en dit. Oui, c'est-à-dire, on a pu entendre ou voir dans les milieux dénominationaux, dits chrétiens, souvent des revendications rappelées à Dieu les droits, rappeler ses promesses, etc. Donc, une revendication, une réclamation que des personnes font vis-à-vis d'un Dieu. Qu'est-ce que tu, est-ce que cela aussi rentre dans cette dimension, en fait, d'être de besoin et que cela ne reste que sociétal? Voilà. Donc, je pense que nous avons répondu même à cette question d'une manière d'une autre, mais ça me permet encore de toucher un recrément en J. en réalité, vous savez que, très bien que c'est dans la société, selon qu'elle s'est organisée, que la plupart des dirigeants qui définissent des politiques éducatives à partir desquelles les populations sont fabriquées, l'on crée justement la séparation entre les populations et la société au niveau vertical. Donc, quand on peut dire que les populations, en réalité, se dissocient justement de l'État, elles se dissocient parce qu'elles ne sont vraiment pas conscientes qu'elles sont l'une des fonctions de l'État. Et c'est cette dissociation justement aussi des populations vis-à-vis de l'environnement d'appartenance qui, quelque part, est même l'un des facteurs de leur faiblesse ou alors de leur pauvreté. Et plus loin, ce sont ces mêmes populations justement que l'on doit donner justement une notion de Dieu qui, dans le fond, n'est que là pour reprendre justement à leurs besoins. Or, on peut bien se rendre compte que ce Dieu-là, dans le fond, n'a rien à voir avec le Créateur. Parce que si ce Dieu-là renvoie réellement au Créateur, je pense que le Créateur, la conscience de lui, au fur et à mesure qu'il éduque à son enfant, je pense qu'il a lu que ça se pose. Ça veut dire que son enfant est très conscient au fur et à mesure qu'il se développe qu'il n'y a pas lui et le Créateur. Et c'est justement parce qu'il est conscient du fait qu'il n'y a pas lui et le Créateur qu'il n'est pas vraiment dans une démarche de réclamation de certains éléments en rapport avec le besoin. Comme nous le disons tantôt, il est très conscient justement de l'ensemble des ressources qui ont été mis suppliées par son père lui permettant de grandir, de se développer et de se réaliser dans sa vocation. Donc, vous voyez très bien que c'est au niveau social. Plus qu'au niveau social, comme je pense qu'on a toujours eu l'habitude de le dire dans les échanges, on a coupé le sujet social de sa source. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient qu'il vient d'une source. Et ajouté à cela, on lui a donc donné une certaine idée de Dieu qui est totalement détachée de lui. Donc, en fait, cette idée de Dieu là justement qui ne renvoie qu'à la satisfaction du besoin, je pense que c'est ça en réalité qui détermine le type de comportement auquel tu venais de faire religion. Mais quelque part, on peut donc bien comprendre que ce n'est pas Dieu. On ne parle pas vraiment là de l'absolu. On parle là vraiment de la société qui à un moment donné pourrait ne pas reprendre aux besoins des populations pour plusieurs raisons. Si la non prise en compte des besoins de la population permet à la société d'atteindre ses objectifs, la société pourrait pour un temps qu'on ne peut prendre en compte les besoins justement de ces populations. Donc, en fait, le Dieu là auquel on peut allusion dans les milieux religieux, il renvoie dans le fond à la société. C'est justement la raison pour laquelle à un moment donné, ce Dieu là, c'est comme s'il était saoul. C'est comme s'il ne nous entendait pas. C'est comme si quelque part, il ne savait pas que nous existions. Et c'est la raison pour laquelle à un moment donné, on peut vraiment se poser la question de savoir il est où. Donc, c'est comment je peux apporter en dit par rapport à la question. Merci beaucoup, Franck. Avant de faire un tour du côté des différents chats, nous allons laisser la parole à Thierry pour savoir s'il a d'autres éléments qu'il voudrait apporter en complément ou en réaction par rapport à tout ce que nous avons abordé à travers les différentes questions. Oui, Angéline, je veux juste souligner un élément. C'est que tout parle de l'idée que, réveillez-nous les humains, on a de nous. Et cette idée qui est illusoire, qui est fausse, parce que rappelons que la société, l'environnement naturel et la société sont des outils que le créateur a appris à l'existence. Et que les humains ne sont pas dissociables de ces outils-là. Mais l'humain dans sa fonction, et la société en mouvement, en fait, l'humain dans sa fonction. Bon, le problème, en fait, on va dire le problème entre guillemets, les humains, c'est qu'on leur a donné une idée d'eux qui est totalement opposée à ce qu'ils sont en réalité. Du coup, on se voit comme étant des individualités, non seulement étant des individualités, mais étant en dehors de la société. Alors qu'en réalité, nous sommes la société en mouvement. Nous sommes la société en mouvement. Ce qui fait que, dans cette idée illusoire de nous-mêmes, on a des attentes. On a des attentes, ce qu'on va appeler quoi ? Des droits. On a des attentes envers la société qui nous a dit qu'elle est à notre service. Et il faut comprendre pourquoi est-ce que la société, en fabriquant ce qu'on va appeler ses enfants, en fabriquant ses enfants, les met dans cet état. Parce qu'un maire, dans cet état, il constitue une énergie dont la société va s'alimenter. Il veut dire quoi ? Quand je suis en disharmonie avec la société, qu'est-ce que ça engendre à moi ? Ça engendre à moi des queveurs, ça engendre à moi des jalousies, ça engendre le conflit à moi-même. Et le conflit est ce qui alimente la société. Le conflit est ce qui alimente l'environnement social. Parce que si le conflit, l'économie sociale prospère, il faut bien comprendre. C'est l'objectif qui justifie les moyens. Il faut comprendre l'objectif de la société pour comprendre pourquoi est bâti le type d'humain que nous sommes en fait. Pour un objectif bien précis, si je veux construire la disharmonie pour utiliser cette énergie de disharmonie par rapport à un objectif, j'ai intérêt à construire des individus qui sont ignorants d'eux-mêmes et qui ne savent pas qui ils sont. Du coup, dans leur ignorance d'eux-mêmes, ils sont dans un environnement social qui est en haut diamètrement opposé à la reponte pour répondre à leurs besoins. Ils essaient de contraindre l'environnement social à répondre à leurs besoins. Et dans ce fonctionnement-là, l'énergie qu'ils vont déployer, cette énergie de disharmonie qu'ils vont déployer, ils vont utiliser pour alimenter mon économie. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Voilà ce que je vous laisse. Merci beaucoup. Merci à toi, Thierry. Merci à Franck aussi pour ces éléments très intéressants, pertinents, je pense, qui ont permis de clarifier, notamment Jacob Youssef qui a proposé ce thème, et puis tous les autres spectateurs et auditeurs au niveau de la notion de droit, de voir, et surtout de l'origine de ces concepts. En fait, ce que je retiens personnellement, c'est les éléments notamment qui ont été présentés par Thierry. On est dans un environnement social qui a des enjeux politiques, économiques, de rentabilité, et donc l'objectif est de s'appuyer sur une masse de ressources énergétiques, que sont les humains, comme souvent on explique, qui sont donc programmés et qui ont même une idée de conforme à ces objectifs. Et donc, pour ceux qui dirigent, ces individus ont des devoirs, c'est-à-dire doivent être au service de l'intérêt de la société. Maintenant, ce qu'on appelle droit, ce serait plutôt le carburant. C'est un petit peu ce qu'on va leur faire miroiter, leur dire que pour que vous soyez productifs, on vous présente des dix droits auxquels on se présente comme pouvoir répondre pour effectivement engendrer, alimenter et renouveler le consentement quotidien de cette ressource énergétique considérable qui ne se connaît pas et qui participe à un projet qu'elle ignore. Personnellement, c'est cette petite synthèse que je pourrais faire par rapport à cette notion de droit et de devoir. et puis, cette différence, quand on parle de la dimension créatrice, on parle de l'intelligence, on parle de l'intelligence qui régit, qui a appelé toutes choses à l'existence et qui régit, qui est la loi absolue. Donc, lorsqu'on est dans cette sphère de compréhension, est aboli totalement cette notion de contrainte de droit et de devoir. mais il y a une perception claire du but même de la société, une régulation et un élargissement de conscience et pas du tout de revendication de droit parce que cela, on le comprend, n'est que le fruit, n'est que pour des êtres à identité artificielle. Merci beaucoup à vous. Nous faisons donc rapidement un tour du côté des différents chats pour pouvoir voir les différentes réactions que vous avez eues face à ce thème. A tout de suite. Le temps pour moi de saluer ceux qui nous ont rejoints entre temps. Je vois donc Emmanuel Héby, Rachel Camogne, Glele Francis, Véronique Quapnang, Virginie 41, Sekhmet Rouge, Tabar Nadier, Janine Jamyang, Omic Michel, Marc Wiklis, Olivier Carola, qui nous ont salué à travers les différents chats. Et puis, nous avons eu quelques commentaires, notamment de Jacques, donc très passionné. Je pense que ça doit être Jacob qui a proposé ce thème et qui donc effectivement relatait certains dits droits, la notion de droit selon la juridiction sociale. Et puis, il y avait un point qu'il disait un petit peu plus bas où il parlait de droits inaliénables qui seraient aliénés. Et donc, ça permet de comprendre en lien, je pense que Jacques a bien écouté les différents points que nos intervenants ont pu apporter. c'est que s'il y a des droits soi-disant inaliénables qui sont aliénés, c'est qu'ils n'ont jamais été inaliénables. Donc, nous sommes là, effectivement, comme le disait, je crois, Franck, dans des outils de communication, dans des stratégies de communication, dans des stratégies de gouvernance. Et effectivement, malheureusement, ou heureusement pour la société, il y a cette croyance dans cette stratégie, dans les mots utilisés dans la communication qui font que l'individu social qui, effectivement, apparaît dans cet environnement, à qui on crée, dans lequel on crée ce regard de droit et de devoir, le devenant, le croyant, il devient, effectivement, ses revendications. Et il est tout le temps dans une revendication perpétuelle puisque comme on n'est pas dans une réalité, on est dans une société en perpétuelle mutation et que ceux qui créent ces droits et ces devoirs ont donc cette capacité de les modeler à souhait, eh bien, il y a tout le temps, effectivement, une revendication, une incompréhension des populations. Et puis, c'est Thierry qui utilisait que même l'effet de cela dans les populations, le conflit, les révoltes, eh bien, ça aussi, ça fait partie de l'économie sociale puisqu'il y a des mouvements, il y a des manifestations, il y a des mesures de sécurité qui vont être prises à des échelles de plus en plus larges et tout cela va favoriser donc l'économie, la pérennisation relative de la société. Et donc, c'est pour ça que quand on parle du créateur, comme ils disaient nos deux intervenants, on est dans une autre sphère, on n'est pas dans les réclamations, on ne croit pas aux discours, aux mots, mais on va dans l'intention, comme disait Franck, et on comprend que tout cela, tout ce mouvement, ce sont des, au contraire, finalement, des outils dont il faut avoir la compréhension pour pouvoir réguler. Donc, j'espère que ce thème a été très enrichissant pour Jacques, comme pour nous tous. Nous faisons un petit tour aussi au niveau du commentaire de Virginie 41, Virginie 41 qui nous dit « Parlons de droit inaliénable, comme pouvait dire Napoléon, ce que rien n'effacera et qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Mais à qui profite ce code civil, même si finalement, lui aussi présente des variantes ? Donc, on voit effectivement que quand on est dans la notion de droit, on est uniquement dans la sphère sociale avec à la tête une poignée d'individus auxquels cela est favorable. Et puis, nous terminons avec le commentaire d'Olivier Carola qui s'eut renchéri par rapport à ce qu'a dit d'ailleurs Virginie 41 et nous dit « Effectivement, Napoléon parlait justement de l'esprit du code civil qui, lui, ne change pas car en adéquation avec la vision ou objectif, les droits et les devoirs peuvent changer, mais pas l'esprit. » Et quand on parle à ce moment-là d'esprit, on parle effectivement de la personne morale, de l'intention qu'il y a derrière ces codes variants. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous pour vos interventions. Merci à toi, Jacob, Jacques, pour cette proposition de thème. Je ne sais pas si entre-temps, il y a eu d'autres questions. donc voilà. Alors, Jacob qui parle de manipulation, peut-être que ça pourrait faire le sujet, ça pourrait être le sujet d'une autre émission pour qu'on puisse effectivement se poser la question de est-ce que vraiment au quotidien les individus sont manipulés. Voilà, ça peut être très, très intéressant comme prolongement du thème du jour. En tout cas, avant de clôturer notre émission, je vais vous rappeler que ça y est, le magazine Un regard nouveau sur la société est disponible. Donc, il est disponible en ligne par un lien qui vous sera rendu accessible par un abonnement, un abonnement annuel. Donc, normalement, vous voyez à l'écran donc des extraits, des extraits qui ont déjà été présentés, donc qui présentent la page, donc la façade du magazine et puis un petit peu l'intention relatée par la rédaction de ce magazine et puis un exemple, un exemple d'article, article tiré des différents échanges que nous avons, que ce soit au niveau des directs, que ce soit autour des directs, que ce soit dans le quotidien, des articles qui permettront d'approfondir la compréhension des thèmes que nous abordons ensemble tous les samedis, mais aussi quotidiennement. Donc, comme il vous a été dit, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran si vous vous êtes intéressé pour pouvoir vous abonner à ce magazine qui est un trimestriel. N'hésitez pas à rentrer directement en contact pour pouvoir donc souscrire à cet abonnement, donc un abonnement payant. donc en plus, nous avons proposé donc pour que les 20 premiers abonnés puissent bénéficier d'un demi-tarif pour la première année, donc il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Et puis, vous avez aussi l'adresse mail, une adresse mail qui a été réalisée expressément à cet effet, un regard nouveau sur la société, tout en minuscule, tout collé sans accent arrobase gmail.com Et comme précisé lors de l'annonce, pourquoi cet abonnement, pourquoi la dimension financière, vous savez qu'au-delà des émissions qui elles-mêmes nécessitent une dimension technique à renouveler, à entretenir pour que nous puissions vous permettre de nous permettre d'émettre des émissions de plus en plus de qualité, il y a des frais, des coûts autour de la réalisation de ces émissions, notamment, il y a aussi, ne serait-ce que pour le magazine, une dimension aussi technique à pouvoir aussi, on va dire, plébisciter, alimenter, et puis ça permet aussi toujours de valoriser le contenu de ce que nous vous proposons, et puis au-delà de la seule dimension, un regard nouveau sur la société, puisqu'un regard nouveau sur la société est dans le cadre aussi de mon chalon TV, vous savez que c'est aussi une dimension morale qui a plusieurs actions internationales et la moindre participation entre dans la réalisation de ces objectifs globaux. Donc voici pourquoi, à quoi servira cet abonnement que vous pourrez, vous pouvez souscrire en contrepartie de la possibilité d'avoir accès à votre magazine tous les trois mois. Voilà, en tout cas, nous remercions grandement tous ceux qui se sont disposés pour cet échange du jour, à savoir déjà nos deux intervenants, Franck Carlin Manson et Thierry Mébitang. Nous vous remercions, vous, pour votre fidélité hebdomadaire chaque semaine, aussi sur le forum Un regard nouveau sur la société qui grandit au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, si vous nous écoutez pour la première fois, nous rejoignent. C'est un forum public. Merci à la technique pour cette réactivité, cette capacité de pouvoir en direct, puisque nous sommes en direct et ce n'est pas toujours le plus facile, permettre que les émissions soient la plus optimale possible avec les moyens disponibles. Donc, nous concluons cette émission par ces remerciements et nous vous disons donc à très vite pour un prochain thème dans votre émission Un regard nouveau sur la société. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada